Si tu veux gagner ces trois produits, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, c'est Reptile Squad et aujourd'hui je vais vous présenter deux produits de la marque Reptile System. Donc Reptile System, vous connaissez. Là on va parler du thermostat. Donc le thermostat chez Reptile System, c'est un thermostat qui est polyvalent. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien pour les aquariums, donc eau douce, eau de mer. Un thermostat d'ailleurs qui est totalement étanche. Et d'ailleurs je me suis trompé de côté. Donc aquarium, terrarium. Donc c'est un thermostat qui aura une double utilité. Et si vous en avez envie, si par exemple vous arrêtez la terrarium et que vous voulez faire un aquarium. Donc c'est un thermostat qui est totalement étanche. Qui est basique mais qui ne l'est pas réellement. Donc c'est pas parce qu'il est basique qu'il n'est pas de très bonne qualité. Donc c'est un thermostat comme ça. Donc vous allez régler la température. C'est une température qui va aller de 15 degrés à 32. Et ce qui vous permettra d'avoir une température constante. On a la sonde ici. Donc qui est plus grosse que la moyenne. Parce que forcément étanche est fait pour l'aquarium et terrarium. Ici avec une petite ventouse. Et vous avez l'avantage avec ce thermostat là. Il peut supporter jusqu'à 500 watts. Donc c'est quand même énorme. Vous pouvez gérer plusieurs installations. Si vous avez plusieurs racks. Ou plusieurs tapis chauffants. Que je vais vous montrer juste après. Donc un très bon thermostat. Que je vous ferai gagner. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je le redis. Parce que vous allez pouvoir gagner tout ça sur Instagram. Et ici, on va éviter de le faire tomber. Ici, on a les tapis chauffants de réplique système. Alors qui ne ressemblent en rien aux autres tapis chauffants. Donc il y a plusieurs tailles. Allant de 3,5 watts à de mémoire. Celui-là ou celui-là. 38 watts. Donc 68 cm sur 28 cm. Et forcément le 3,5 watts est plus petit. Mais à la différence des autres tapis chauffants. Je vais vous montrer. Donc là, je vous ai pris vraiment le plus grand. L'avantage de ces tapis chauffants. Vous avez ici. Donc c'est adhésif. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien en plafond chauffant. Vous pouvez le mettre en fait où vous voulez. Bien sûr, je vais le redire. À part en plafond chauffant. Les tapis chauffants ne s'utilisent pas dans le terrarium. Il faut vraiment éviter d'utiliser un tapis chauffant dans le terrarium. Parce que vous allez avoir plusieurs risques. Un brûleur pour votre animal, etc. Je le précise. Les tapis chauffants ne s'utilisent pas dans le terrarium. Il faut les mettre à l'extérieur. Ou si vous le mettez de manière adhésive en plafond chauffant. Là, ça ne pose pas de problème. Mais il faut éviter les projections d'eau. Parce que ça peut être mine de rien dangereux. Même si c'est bien protégé, etc. Il faut vraiment éviter les problèmes. Donc vous le mettez en dehors du terrarium. Si vous avez un terrarium en verre. Vous le mettez en dessous. Sachant que maintenant, les nouveaux terrariums qu'ils font. Peu importe la marque. Il y a toujours un petit espace pour mettre le tapis chauffant en dessus. Donc c'est très pratique. Et bien sûr, on utilise toujours. Je sais que certains vont dire. Voilà, ça fait des francs plus. Un tapis chauffant. On s'utilise toujours avec un thermostat. Si vous utilisez ça en dessous de votre terrarium en verre sans thermostat. Vous allez avoir votre bête qui va, on va le dire clairement, mourir. Parce que le tapis chauffant va monter bien plus qu'à 40 degrés. Et ça va être très dangereux pour votre animal. Alors maintenant, ça se fait un peu moins. Les gens ont tendance à acheter des thermostats. Mais le thermostat est vraiment important. Il faut savoir que ce thermostat-là et le tapis chauffant, vous le retrouvez chez mon partenaire LaFermocoleo. Et vous avez 10% avec le code SQUAT10. C'est un thermostat qui est, comme je vous l'ai dit, basique. Mais de très bonne qualité, étanche. Et qui a vraiment deux utilités. Aussi bien pour les terrariums que pour les aquariums. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ou même pour ceux qui ont des tortues. C'est un thermostat de mémoire qui coûte 28 euros. Donc c'est vraiment très abordable. C'est sûr que maintenant, il y a des thermostats où vous avez un petit écran digital, etc. Mais pour les gens qui veulent un thermostat qui est basique, qui fait les choses qu'on lui demande. Donc avoir la même température. Et bien celui-là sera adapté. Ensuite, ce tapis chauffant. À la différence des d'autres, je vais vous en montrer un. Ça, c'est vraiment les anciens. Alors avant, les anciens, vous aviez des bandes conducteurs ici. Ici, un jour. Et ici, un gros support ici. Ici, vous aviez un gros bloc. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces thermostats-là, sur les tapis chauffants-là, la chaleur était très mal répartie. Par exemple, si vous mettiez votre sonde ici, vous aviez, par exemple, vous demandiez 32, vous aviez 32. Si vous décaliez là, vous alliez avoir, par exemple, 34 ou 30. Donc la température était vraiment variable. Et voilà, il y en a certains qui ont eu des problèmes avec leur verre qui sont le teraum en verre qui s'est fissuré dû justement à un choc thermique. Ou même des incendies. Ça peut arriver aussi sur les thermostats de très mauvais... sur les tapis chauffants, pardon, de très mauvaise qualité. À la différence, celui-là, vous allez avoir une température qui est homogène. Alors je vais vous montrer sur la boîte. La température va être homogène ici, dans la partie très rouge. Et légèrement plus basse sur les extrémités. Alors tout simplement, pour avoir un gradient thermique et avoir la chaleur qui circule plus facilement. Et donc là, par exemple, si vous avez demandé 32, avoir une température qui diminue ici, qui soit par exemple de 2, 3 degrés, pour éviter justement les fissures et éviter justement qu'il y ait des problèmes sur votre tapis chauffant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous mettrai en lien dans tous les cas, Reptilier, ça fait une vidéo avec Martin, que vous avez déjà vu sur la chaîne, où justement, il coupe, alors à ne pas reproduire chez vous, où il coupe justement le tapis chauffant en action. Donc bien sûr à ne pas reproduire, pour montrer qu'il n'y a aucun risque d'incendie. À la différence des autres tapis chauffants, c'est que celui-là, les pourtours, c'est de l'argent. Donc l'argent qui est un très très bon conducteur et qui va permettre de chauffer ces bandes ici. Donc tout va être homogène. Vous avez même le bloc pour comparer avec un autre tapis chauffant. Pour vous dire un peu que ça n'a absolument rien à voir. Celui-là, vous le coupez, vous allez avoir un incendie, vous allez clairement, vous allez avoir un coup de jus. Et regardez, là on est vraiment sur quelques minettes, alors que là, on est vraiment sur une épaisseur beaucoup plus grosse. Donc ça, c'est des thermostock que je vous déconseille, peu importe la marque. Des tapis chauffants, pardon, j'ai tendance à confondre les deux depuis tout à l'heure. Mais c'est des très très bons tapis chauffants, disponibles en plusieurs boitages. Alors après, selon, si vous avez un serpent, je sais que certains utilisent aussi pour léger coléopard, avec en plus un système d'éclairage et de chauffage. Mais évitez de mettre le tapis chauffant sur tout votre bac. Mettez-le vraiment sur une partie. Donc par exemple, si vous avez un serpent, vous avez un terrarium de, imaginons, de 1m20 par 60, 60, et bien vous le mettez sur la moitié du terrarium ou sur une partie. Mais ne le mettez pas sur tout le terrarium, il faut vraiment que la bête puisse s'auto-réguler. L'avantage aussi dans ces tapis chauffants, c'est qu'il n'y a pas de fil électrique dans le tapis chauffant. C'est pour ça que Martin, dans la vidéo, l'a coupé pour montrer, voilà, c'est juste pour montrer, bien sûr, qu'il n'y avait aucun risque de ne pas reproduire chez vous. Si vous avez un tapis chauffant qui est dégradé, vous le changez tout de suite. Vous n'attendez pas, vous le changez. Donc c'est une innovation. Je trouve ça bien parce que plus on avance dans le temps, le matériel est de plus en plus sécuritaire pour nous, mais aussi pour l'animal. Pour vous rappeler, si on prend par exemple il y a 10 ans, c'est vrai que les systèmes sont maintenant devenus obsolètes. Je le précise, le thermostat fonctionne également avec des ampoules céramiques, des ampoules chauffantes avec variabilité. Mais voilà, première utilité, tapis chauffant, lampe céramique. Et voilà, n'oubliez pas surtout, le thermostat est ultra important, peu importe votre installation. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, petite présentation encore de la marque Reptile System. Vous savez que j'adore cette marque. C'est une marque française et de très très bonne qualité. Toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne. Si vous avez envie de voir une autre vidéo, il y en a une juste là. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. See you soon and never give up. Tu dis bon, c'est bon ? Ah, c'est bon, pardon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501